bonjour alexis salut tu vas bien et toi ouais super bon qu'est ce que tu viens nous présenter aujourd'hui bah je vais vous présenter mon véhicule c'est un m135i f20 de 2015 donc en x-drive ouais je sais que ça va pas plaire alors pourquoi x-drive c'était un choix ou c'est parce qu'il était tombé sous la main comme ça c'était un choix parce qu'en fait c'est mon véhicule de tous les jours donc par sécurité on va dire je préfère avoir un 4 roues motrices quand il pleut au moins tu es plus serein tu vois après j'adore le propulsion je kiffe et je sais que c'est vraiment l'esprit bm mais par choix j'ai préféré un x-drive après je sais que les bmistes qui vont vouloir et des mecs qui vont mettre des commentaires alors si je peux te donner un juste un petit tips comme ça on peut la passer en propulsion juste avec une application téléphone yes et ça c'est beau on m'a dit donc ça ouais ça peut donc en fait c'est un bon choix ce que tu as fait tu vois comme quoi faire en fait voilà comme quoi avec l'électronique on peut faire de la magie donc moi ça me va tu m'étonnes à essayer franchement au moins tu seras fixé c'est ça je t'ai envie de l'avoir en propulsion tu peux tu as envie de l'avoir en quatre roues motrices tu peux aussi faire des donuts quand il pleut tu vois c'est vrai ou quand tu es sous la neige tu vas au boulot bah tu laisses en quatre roues motrices et safe tu rentres le soir il ya personne tu as des petits ronds pointes envie de faire le couillon bah ouais ça peut le faire vraiment intéressant donc ouais carrément pourquoi pas donc du coup tu m'as dit c'est quelle année la voiture 2015 les mecs des communautés ils appellent ça les phases 1.5 ouais parce qu'en fait tu as vraiment à l'intérieur des lc donc les phases 2 mais tu as l'extérieur du phase 1 mais tu as l'extérieur du phase 1 et moteur phase 1 aussi du coup après je sais que tu as la bon je ne connais pas trop en mécanique mais tu as la wastegate ewg électronique électronique et tu as la pwg pneumatique qui avait sur les phases 1 mais du coup les 2012 2013 et c'est à 2014 je crois qu'ils sont passés en ewg d'accord mais il me semble que quand tu es en électronique wastegate tu as plus de potentiel de préparation exactement si je dis pas de conneries donc donc c'est intéressant pour l'instant elle est pas elle est pas préparée elle est vraiment d'origine parce qu'elle est encore garantie ouais donc oui tu gardes la garantie tranquille ça se comprend sur un vu des prix je peux comprendre donc du coup c'est quoi c'est un abodeur on va filmer un peu la voiture ce qu'il pute à l'heure ouais elle a le clime d'un oeil un petit peu je crois que c'est un problème quand même connu chez bm parce que je sais qu'il ya pas mal de bm qui ont ce problème bah ouais moi ça me choque pas plus que ça sur ces années là par contre c'est vrai que ça c'est étonnant ouais j'en ai pas vu beaucoup mais mais chez bm en tout cas ça me choque pas plus que ça voilà je suis ma chanceux mais je crois que quand je l'achetais était déjà comme ça en fait quand je l'achetais il faisait beau c'était en été ouais donc forcément tu n'avais pas le problème je l'ai pas vu et quand l'hiver est arrivé là j'ai vu ça j'ai fait mais c'est pas possible surtout sur des voitures de ce tarif là et de ces années là tu trouves pas ça très normal quoi d'ailleurs en termes de tarification si ça arrive à quelqu'un c'est 1500 euros chez bm le phare le phare ça fait plaisir ouais ça fait plaisir je vais changer je vais changer mais bon c'est pas dans les priorités parce que 1500 euros à cracher on va dire que tu as d'autres choses à foutre clairement ça empêche pas la voiture de rouler c'est ça donc après il ya pas il ya pas mal de défauts quelques petits défauts mais bon si c'est réparable et c'est faisable mais bon après en termes de budget faut faut étaler ça sur l'année parce que franchement à tout faire d'un coup ah bah ça pique ça pique ouais non et puis franchement même tu le regardes comme ça elle présente très bien quand tu la vois à part le fort franchement il ya rien de voyant c'est ça après à part les mecs méticuleux qui veulent vraiment regarder les détails ouais ok il ya des défauts mais franchement pour rouler tous les jours j'ai aucun problème donc moi ça me va donc après je par exemple tu vois les jantes si on veut parler des défauts quand j'ai enfin quand je l'ai acheté l'ancien propriétaire avec les trois gens qui sont mangés d'accord ouais alors que c'est hyper assisté tu as quoi caméra 360 tu as juste les bips non j'ai les bips caméra arrière et bah tu sais tu as le rétro chez bm qui se rabat pour pas faire pour pas faire les jantes et le mec les a quand même fait donc chapeau à lui tu sais pas comment il a fait mais c'est un daron de 40 ans enfin au moins tu sais que la voiture elle est plus ou moins soignée quand même oui en termes de mécaniquement mécaniquement voilà elle est suivie et c'est exactement c'est en plus c'est un mec c'est le fils d'un mec qui a une question de bm enfin je pense que je m'en fais pas ouais niveau d'entretien il y avait ce qu'il faut du coup on a dit que c'était un m135i mais on n'a pas parlé de moteur ni de puissance alors moteur c'est un 3 litres 6 cylindres en ligne donc le moteur bm voilà basique c'est le même que la m2 f87 ouais donc le n55 le n55 voilà c'est ça mais j'ai pas un turbo twin scroll du coup à deux étages et juste c'est à quelques pièces près vraiment ça ça change en fait il ya des pièces forgées sur le m2 qu'il n'y a pas sur le 135 lesquelles je ne pourrais pas te dire déjà le turbo c'est pas le même si turbo twin scroll on a le même pas c'est la même technologique mais c'est pas le même turbo a peut-être ok alors tu me prends quelque chose voilà c'est pas le même turbo non non parce que justement en fait quand tu veux les reprogrammer une m2 c'est considéré un peu comme une 135i stage 2 d'accord en termes de deux pièces à part au niveau de la ligne mais mais quand tu veux reprogrammer une m2 tu es obligé de mettre le stage 2 le stage 1 n'existe pas sur mhd par exemple c'est vrai c'est la même base d'ailleurs vas-y je t'invite à ouvrir le capot comme ça on va regarder la bête alors voilà la bête donc ça c'est le n55 de chez bmw vous pouvez voir que c'est des beaux plastiques bon après voilà un sous le capot il n'y a pas grand chose à voir je vois que tu as un bmc oui j'avais filtré à bmc ouais voilà la base quand j'ai acheté oui c'est ce que j'achetais tout de suite il ya un petit gain de performance mais vraiment c'est minime et après tu as l'avantagé que tu peux le nettoyer tu n'es pas obligé de changer à chaque révision c'est ça mais voilà en termes de mécanique ouais il n'y a rien de bien fou à en dire pour l'instant c'est pas d'origine pour l'instant ça viendra par la suite à des projets d'ailleurs là dessus ou pas pour l'instant comme je t'ai dit les garanties donc on touche pas mais dès qu'à la fin de la garantie je pense que ouais je fin d'abord on va commencer par le stage 1 et puis après tu veux faire quoi sur mhd ou shift tech br bah au début j'étais vraiment shift tech parce que j'avais fait une autre voiture chez eux je n'étais pas déçu mais de plus en plus je tente vers le mhd parce que ça c'est vraiment financièrement c'est intéressant et financièrement c'est très intéressant et puis même tu as la modulabilité que tu l'as dans les montres c'est ce que tu veux quoi j'en fais ce que je veux le open bang la puissance tout donc ouais ça ça m'intéresse vraiment donc on verra j'ai mon frère qui va faire ça donc je verrai comment ça donne sur sa voiture et je pense que ouais ce sera sûrement ça surtout que finalement si tu mets un peu de pièces tu pourras sortir quasiment les mêmes chevaux que lui ouais 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 et puis en quatre motrices voilà tu auras l'équipacité bah ouais j'avais tiré avec lui d'ailleurs on a fait rouge toi c'est 326 chevaux si j'ai pas tonnerie sur le phase 1 c'est le phase 2 326 mais c'est franchement c'est la même chose ouais bah six chevaux près tu le ressens pas les six chevaux tu ne les ressens absolument pas c'est juste histoire pour le mec qui l'achète de se dire putain j'ai six fois en plus mais c'est vraiment la même chose et j'avais tiré du coup en m2 et au départ je suis devant mais bon après bah oui il y a plus de puissance la logique il y a 50 chevaux il faut bien qu'on les ressent de quelque part à un moment donné et le moteur est mieux optimisé ouais le moteur du m2 est mieux optimisé que le 135 tu vois qu'il est passé dans les mains de moteur de moteur je porte exactement forcément donc mais j'en suis pas déçu franchement ouais bah en même temps c'est une bonne voiture donc ça serait dommage et déçu de ça exactement pour doubler tu as largement ce qu'il faut tu as le bruit tu as tout c'est vraiment une voiture un délit parfait mais vraiment parfait on va faire un petit tour de qui a été fait dessus j'ai mis quelques pièces donc à la lame la lame la maxton obligatoire surtout sur du blanc quoi ça ressort direct tu as les calandres aussi qui sont noirs ça en fait c'est j'ai acheté sur aliexpress des haricots de m type m4 m2 et bah j'en suis vraiment pas déçu bah ça fait ta fin du prix de toute façon quand tu mets du noir brillant que tu achètes aliexpress ou ailleurs j'ai envie de dire ça reste du classique surtout que mecs 15 balles bm 150 quoi donc je calculais vite fait c'est ça et j'ai mis aussi les barres à les barres de derrière anti rapprochement de renfort ouais enfin je sais pas trop comment ça s'appelle là dessus c'est des clips en fait c'est des clips pareil aliexpress c'était quoi trois euros ouais tu l'éclipses et franchement je trouve que le rendu il est vraiment pas mal bah ouais c'est une voiture blanche ça fait propre ça fait la finition ouais c'est ça même quand tu roules on les voit bien et tout dans le rétro donc c'est assez joli bon après j'ai fait un j'ai mis un ppf foncé sur les feu pour les teinter mais ils ont déjà le fond noir d'origine mais j'ai teinté pour que ça rende bah tu sais vu que la conflit que c'est noir et blanc oui pour ça un bris un petit peu ouais c'est ça ensuite il y aura les gens vu que les gens pas sont bouffés j'ai pour projet de les changer je vais mettre soit les gens de cs soit ça m'a donné une idée sur ta voiture les gens qui m'ont intéressé donc en vrai ça peut être pas mal c'est à essayer dessus en noir pour voir le rendu quoi ensuite en terme de freinage j'ai mis des disques zimmerman ouais disque plein disque plein malheureusement enfin j'ai été déçu d'ailleurs au rendu parce que quand je suis arrivé je m'attendais pas tu vois ça en fait tu as attendu à un rainuré ou un percé percé moi je m'attendais à percer au vu du prix en plus que je les ai payé je me suis dit putain c'est sûr ça va te percer au final bah non ils sont pleins bon après on m'a dit on m'a dit mais à mon avis c'est peut-être une connerie on m'a dit qu'ils se voilaient moins alors c'est faux c'est faux clairement c'est faux par contre les disques percé en général quand tu fais de la piste et qui chauffe beaucoup ils fissurent au niveau du passage ça on m'a dit aussi il fissure donc vu que je fais pas de pistes ça me dérange pas trop c'est efficace franchement ça freine super bien j'ai mis pareil les plaquettes ferro d'eau ouais donc là tu as déjà le freinage avant est vraiment vraiment bien franchement avant j'étais vraiment d'origine c'est du cas de pistons le diamètre des 10 tu l'as en tête ou pas ça va être 380 370 peut-être 370 si je te dis pas de bêtises 370 ouais donc quatre pistons devant deux pistons derrière c'est ça quatre pistons devant le freinage bm n'est pas connu pour bien freiner donc du coup c'était vraiment le truc à changer à l'arrière du coup disque d'origine plaquette d'origine aussi plaquette brembo brembo d'ailleurs devant tu as dit ferro d'eau mais c'est ferro d'eau basique ou t'es en 2500 2500 donc tu as les bandes performance aussi sur le côté oui les bandes performance donc ça c'est OEM c'est chez bm ok bah comme tu peux retrouver sur les packs performance et sur l'équipe et ça en fait c'est du covering mais c'est pour rappeler en fait sur l'édition M performance t'as la même bande mais en plus fine d'accord et c'est j'aimais bien je trouve que c'était joli moi tu vois ça me rappelle la bande performance que tu avais sur les 87 la version d'avant toi d'accord c'est exactement la même sauf qu'il était couleur grise n'était pas couleur noire d'accord ah bah je savais pas tu m'apprends quelque chose je savais même pas qu'il y avait ça donc bah mais je trouve ça super joli ouais franchement ça de profil honnêtement ça lui donne un côté vraiment plus nerveux et puis tu sais ça distingue parce que sur un série 1 f20 pack m bah t'as rien de enfin ça ressemble vraiment à un 135i en fait hormis le moteur et t'as pas les anti-brouillards ouais donc tu as fait ce qu'il faut pour la custom et vraiment pour bah tu vois que c'est quand même une sportive enfin pour moi c'est une gt mais voilà c'est un côté sportif oui c'est un petit côté sportif quand même donc je préfère et après j'ai mis les coques de rétro aussi bon c'est pas du carbone c'est du express mais pareil en termes de budget et puis en termes de finition je trouve ça vraiment ça donne un petit look après l'effet carbone j'aurais peut-être pas pris ça j'aurais plutôt pris noir brillant ouais mais en tout cas c'est vrai que le fait que tu as la petite pointe en plus on va mieux voir comme ça mais le fait qu'il y ait la petite pointe en plus bah ouais ça donne le petit côté un peu plus sport t'as fait le toit en noir aussi bah quand t'as un toit ouvrant je trouve que ça fait vraiment taf voilà ça marche super bien surtout avec le blanc noir et blanc enfin c'est soit noir et blanc soit noir et carbone t'as vraiment euh c'est vrai qu'après moi je me suis un peu perdu j'ai mis du carbone mais bon de loin tu vois pas que c'est du carbone quand tu enfin voilà quand tu la vois rouler pour toi c'est noir donc ça me va donc oui le coing de ton carbone j'ai fait peindre l'antenne ouais donc là c'est ton instagram si on veut suivre ça se passe là bas c'est ça donc sur l'arrière tu as les feux arrière teintés non c'est tenté d'origine non non faire rien teinté j'ai mis pareil un ppf foncé ici et ici ouais tu as fait les vite teintés je suppose vite teintés j'ai fait aussi bah ça c'était obligatoire après sauf que j'ai fait c'était pour l'intimité c'est pas mal pour l'intimité et puis même pour la gueule quand tu vois l'intérieur d'une voiture c'est passé je trouve ça pas beau ouais moi je préfère aussi vite teinté ensuite le cerclage en covering parce que c'était chrome donc j'ai passé en covering noir pour matcher bah du coup avec la finition etc le m135 est en noir comme les m sur les côtés c'est clair ça va avec la conflit de ta voiture clairement le diffuseur rigueur donc style carbone alors on m'a beaucoup dit de le mettre en noir et je pense que ça va se faire ouais franchement moi je suis le site de cet avis là par choix personnel j'avais pris en carbone en gris carbone en fait parce que mes pots enfin mes échappements étaient noirs et je trouvais que le noir sur c'est des embouts rhémus non c'est une c'est une demi ligne rhémus donc bah voilà ça marche pas en tout cas le diffuseur franchement fait le taf il est vraiment très joli mais ouais c'est vrai qu'en noir ça pourrait être pas mal mais du coup je trouve aussi je pense que je changerais les embouts pour des des embouts rhémus je vais essayer de trouver des embouts rhémus en acier enfin et tu vois moi un truc tout bête mais je trouve ça ferait plus joli s'il ressortait un petit peu plus tu vois parce que là vraiment ils sont ils sont cachés sous le diffuseur s'ils ressortiraient je sais pas de tête de deux centimètres ouais ça pourrait faire un peu plus ça garage quand il a posé c'était comme ça ouais bah après façon si c'est vraiment comme ça donc bref je trouve des embouts plus gros plus long et puis en acier fin de ses couleurs inox pour que ça ressorte avec le diffuseur moi ensuite la caméra de recul après je sais pas je vais parler des options on va dire qu'on est entre guillemets full option il manque genre à deux options près c'est full option donc la caméra de recul les radars avant arrière ensuite ça se passe plus à l'intérieur bah vas-y je t'en prie on va aller regarder dedans parce que j'ai cru voir que tu as modifié deux trois trucs ouais à l'intérieur bah c'est pareil du aliexpress donc tu m'as dit tu as la siège électrique ouais siège électrique j'ai le gros pad du coup avec le gps pro enfin ça va avec le gps ouais t'as le gros gps qui est complètement large parce qu'en fait sur certains modèles vous avez cette partie là qui est complètement noir c'est un peu dommage d'ailleurs ouais ouais un petit écran ouais ça fait pas très qu'elle ouais ça fait très renault je trouve exactement je veux pas dénigrer renault attention mais ça fait ouais c'est pas premium bmw ça c'est en très gamme quoi c'est pas bon ça devrait être d'entrée mais on est bien d'accord c'est bien ensuite tu as le volant des phases 2 du coup ouais qui est d'origine c'est le même que la m2 d'ailleurs c'est le même que la m2 bah que j'ai juste à parler sur picture motorsport mais réellement c'est le même j'ai pas les palettes de m2 aussi j'ai les palettes des palettes des i on voit les palettes basiques c'est ça les palettes basiques qui sont très bien je trouve d'ailleurs mais tu sais que je suis sûr et certain que juste la palette en elle-même tu peux la mettre oui bah en fait je peux l'enlever et mettre les palettes de m2 mais je sais pas moi je préfère enfin j'ai pas envie de ouais t'as bientôt fini comme ça j'aime bien on fini comme ça c'est une i c'est pas une m donc je sais que j'ai mis quelques pièces qui font rappeler des m mais pour moi qui sont nécessaires mais en termes de palettes je m'en fous quoi les palettes plus fines pour les pays super cher l'alcantara du coup c'est rajouté c'est rajouté ici au milieu au niveau du pad et en fait à la prise d'air qui est là bas alors pas ce qui me fait chier sur ça je suis pas déçu en le matériau est vraiment quali genre c'est la super qualité c'est juste ça en fait que j'aime pas que j'aimerais virer mais si je le gratte je pense que ça va c'est une phrase franchement pour le prix 60 euros sur l'express ça vaut ça vaut le coup donc tu m'étonnes au moins t'as pas le gris partout comme ça exactement c'est moi dans le 4 ans nous j'ai ça je peux plus me le voir pareil ça m'énerve ça vieillit en fait ça a dû mettre au moins du noir laqué on est d'accord parce que et ben tu sais que sur les versions basiques de la série une ils te font les insères couleurs peint carrosserie de base ah ouais ouais ma tante elle en a une à l'intérieur c'est blanc tu vois les intérieurs c'est blanc c'est magnifique bah ouais alors que sur la tienne ça lève c'est en alu tu vois après pour eux à lui tu sais c'est plus cali tu vois que peint un basique mais finalement bah je trouve que moi l'alu et la malvigne ouais bah après c'est quand même eu un alu comme ça qu'un unité Volkswagen plastique brut ouais ça c'est vrai que c'est pas ça ça fait du coup Volkswagen Peugeot etc donc là oui ça fait peut-être un peu plus cali mais je suis pas fan je suis pas fan de la finition et après bah du coup les tapis mpf que j'ai rajouté bon après c'est les tapis c'est un peu c'est un peu le c'est un peu fait pour et du coup les sièges bah c'est les mêmes que la m2 sauf que là t'as pas le logo m et t'as pas les circuitures bleues c'est ça et c'est une option d'ailleurs les sièges cuirs c'est normalement c'est Alcantara d'origine ouais et là du coup tu as cuir et d'ailleurs je suis pas déçu d'avoir cuir parce que c'est moins salissant enfin t'as une tâche tu peux la nettoyer et ça dure plus dans le temps donc je préfère les sièges cuirs et voilà après en termes d'options j'ai pas d'autre chose c'est le toit ouvrant ouais toit ouvrant et puis voilà sièges chauffants parce que j'en ai vu qu'il y avait pas les sièges chauffants d'ailleurs ouais je trouve ça vraiment bizarre et voilà c'est vrai que tu as une config c'est vraiment pas mal hein ouais ouais t'as tout ce qu'il faut pour un délit je trouve ça trop bien tu vois c'est vraiment pour moi les options qui sont indispensables que j'ai pas toutes d'ailleurs mais pour moi enfin si je devais acheter ce véhicule moi c'est le Harman Kardon direct oui le siège chauffant après que ça soit cure ou pas ça en vrai je m'en tape un peu et le toit ouvrant ouais ça et le shadow line c'est en haut oui en noir mais après normalement ça va avec le paquet m en france c'est dedans tu sais que je crois que j'ai pas le shadow line parce que j'ai vu des 135 et où en fait là ça te paraît shadow line parce que c'est tout noir mais le shadow line je sens que ça c'est classique celui-là alors l'autre c'est noir brillant c'est noir brillant ouais et ça c'est pareil j'ai les boules parce que début on me disait ouais t'as le shadow line mais en fait non et j'en croyais que le solde line ça s'arrêtait ici non non clairement non c'est vraiment toutes les baguettes des baguettes normalement après sur le série 1 j'ai un petit doute mais d'accord alors après je fais du covering là dessus enfin ça serait du covering tu pourras pas le mettre dessus je pense pas donc je n'ai pas le shadow line d'accord à l'intérieur black panel parce que j'ai vu des 35 et pareil tu vois au niveau des compteurs tu as maintenant on va faire le tour on va les regarder ça il appelle ça le shadow line des premières donc voilà rien ah oui tu as la partie ici et un écran ici et en fait j'ai vu certaines 135i qui n'ont rien en fait ils ont juste ils sont juste au milieu mais pas à droite d'accord ce qui est consommation et tout et donc on avait vu la deuxième partie d'Alcantara c'est ici ok ça je ne vous traite pas parce que ça enlève le pareil il y a du chrome ici enfin l'alu là et je trouve ça plus joli enfin j'aurais bien aimé avoir une config un peu comme l'année 2 tu sais avec le les poignets de porte en carbone etc enfin l'intérieur même perf quoi mais ça viendra peut-être par la suite oui de toute façon la véhicule c'est un véhicule tu comptes garder un petit un petit bout de temps ça fait que un an que je l'ai ça va t'en n'es pas déçu pas du tout j'avais une golf 6 gti avant ils sont 35 et j'aimais beaucoup Volkswagen avant ouais franchement j'étais vraiment pro Volkswagen et depuis que j'ai goûté à bm maintenant c'est bm je suis piqué bm c'est un truc clairement je peux comprendre mais j'adorais bm avant vraiment mon frère ma mère enfin tout le monde était chez bm mais moi j'étais plus Volkswagen ouais c'était le temps que tu te fasses à c'est ça et quand j'ai goûté à bm bah on peut plus ressortir et pourtant je suis pas un mec qui fait des donuts en général les mecs qui sont là ils kiffent parce que tu peux drifter moi c'est vraiment l'esprit bm l'intérieur la puissance le bon moi tu vois c'est ouais c'est plutôt le moi c'est plutôt le son et le côté joueur après pas forcément le drifter ou quoi mais tu sais quand t'accélère sorti de courbe t'as l'impression que la voiture elle veut t'emmener quelque part où t'es pas censé aller bah c'est vraiment ça parce que ouais moi les tractions c'est je suis pas pas ultra fan de ça mais j'en ai eu une mais c'est pas mon truc la traction bah moi j'aimais bien mais ouais c'est vrai qu'au final tu te fais chier non tu te fais chier bah en fait le problème c'est quand il compte c'était sur temps sec ça va ouais sur temps sec ça va et quand t'as pas trop de puissance que quand t'as trop de puissance le même là pour motricer c'est compliqué mais quand il pleut en fait tu t'amuses pas avec la voiture clairement pas clairement tu t'amuses pas alors qu'une bm bah il se met à pleuvoir t'appuies sur le petit bouton magique bah là tu commences à te faire plaisir tu vois et même avec ton x drive tu peux te faire plaisir et bah dis toi même avec le x drive une fois j'ai accéléré sorti de courbe c'était une courbe assez serré j'étais j'étais pas déconnecté j'ai accéléré vraiment en fond parce que justement par sécurité enfin tu sais par confiance je me suis dit bon x drive ça passe ouais et bah ça chasse du cul ouais bah franchement sur le coin y est t'accélère même quand t'accélères sur une ligne droite tu sens que ça vient de l'arrière c'est pas vraiment comme une audi où c'est les quatre roues qui motrice là ça vient vraiment enfin tu sens que la puissance vient vraiment de l'arrière ouais et c'est ce qui est super plaisant ah ouais tu m'étonnes donc non non franchement pas déçu du tout pas du tout ça c'est une bonne nouvelle ouais non non clairement puis surtout que le golf cgti je l'avais mis en stage 1 j'étais à 300 chevaux là d'origine j'ai 320 chevaux enfin tu vois genre ouais et finalement tu trouves pas qu'il y a un gros gap de différence de performance entre les deux c'est ça donc c'est pour ça que là d'origine ça me convient amplement après voilà forcément tu sais par envie de découvrir la puissance du moteur un peu plus oui en fait tu sais que tu as du potentiel derrière tu as envie de l'utiliser un petit peu c'est ça mais là pour l'instant moi ça me va donc ça marche d'ailleurs on parle du moteur mais il y a possibilité que tu nous la démarque on entend justement le petit 6 cylindres avec plaisir le pop des bm d'origine je trouve qu'il est plus accentué que sur la m2 parce qu'en fait le diamètre de l'échappement est beaucoup plus fin donc j'ai l'impression que les l'explosion en fait elle est plus forte tu as plus de pression dans l'échappement c'est ça et je pense que c'est dû à ça donc c'est vrai qu'on avait comparé avec la m2 et ça fait plus de bruit que la m2 après en roulant c'est pas pareil mais à l'arrêt comme ça en faisant des grosses raves tu vois genre c'est c'est mieux enfin je trouve ça plus à parler ça chante un petit peu ouais ouais mais carrément des gens ils m'ont dit ouais mais t'as un t'as un paupet de banque en fait c'est une carte de banque et non pas du tout c'est d'origine franchement j'ai même moi j'étais agréable vraiment franchement c'était j'ai kiffé et c'est aussi pour ça que j'ai pris remus je savais qu'il y avait des bons retours sur la ligne remus donc c'est toi qui l'a rajouté c'est moi qui l'a rajouté oui oui c'est vrai que moi c'est moi qui l'a rajouté d'ailleurs ça coûte combien un 4 bacs ? 1700 euros donc je voulais aller chez Proel à la base ils m'ont annoncé 2004 je lui dis non c'est mort aller chez un professionnel qui fait pas de test mécanique pour savoir s'il veut l'échappement est plus performant ou pas de toute façon un 4 bacs réellement tu gagnes pas de chevaux dessus c'est ça donc t'as chez un pro qui fait du sur mesure il va te la garder une demi journée exactement ou que tu l'achètes déjà tout fait c'est juste pour des belles soudures et voilà peut-être du sur mesure pour avoir du titane quelque part ouais mais les sur mesure enfin les soudures honnêtement c'est de la branlette c'est pas de sous la voiture après j'ai quand même des potes qui ont fait des sur mesure et la soudure à la péter donc ouais voilà mais qu'il y ait une soudure de qualité ça c'est une chose voilà mais qu'il y ait une belle soudure une soudure basique voilà ouais c'est clairement ça tant qu'elle c'est fonctionnel c'est fonctionnel exactement donc non pas déçu du tout après je savais qu'il y avait miltec aussi qui faisait des beaux bruits mais et remus je savais qu'il y avait des super autos et puis remus et bm c'est une belle histoire d'amour franchement je sais que ça match beaucoup ensemble donc pas déçu du tout franchement carrément moi je te propose on va faire le petit tour carrément du coup tu en mode sport ou mode mode sport mode sport avec les palettes avec les palettes et franchement tu vois pas les palettes font taf ça sert à mettre des rajouts des palettes on n'avait pas précisé mais c'est la boîte zf8 oui c'est une boîte à convertisseurs et pas à double embrayage c'est ça très souple quand tu la mets en confort ou en déco enfin et quand tu es à ma mode sport par contre c'est je trouve ça bien hard parce que c'est la façon enfin bmw même ils se sont rendu compte que cette boîte a été vraiment bien parce que c'est la boîte qui équipe les nouvelles m3 et m4 exactement c'est plus du double embrayage exactement mais pareil le réservoir 45 litres et franchement en autonomie ça me donne 500 kilomètres d'autonomie si vraiment tu as le pied parce que tu sais ça calcule en fonction de la conduite quand tu conduis vraiment doucement et que tu mets un plein tu es à 500 kilomètres d'autonomie et franchement ça fait le taf avec un petit réservoir comme ça j'ai envie de dire c'est pas déconnant le plein quand ça fait quoi du 10 litres au 100 ouais c'est ça 10 litres au 100 voire 7 litres non franchement voire 7 litres au 100 quand je vraiment j'ai le pied tranquille je mets en éco pro vraiment ça consomme rien c'est génial c'est pour ça je trouve qu'en délit c'est trop bien parce que imaginons que tu vas au taf avec bah voilà tu roules en éco et puis le week-end tu mets mode sport et voilà t'envoies tu te fais plaisir quand t'envoies c'est ça mais c'est vrai que c'est C'est vraiment pas beaucoup ah non c'est vraiment que dalle franchement moi j'étais choqué je me suis dit putain ça consomme que dalle vraiment que dalle mais il faut faire faire l'effort il faut quand même faire l'effort de se dire oui de rouler de monture voilà je mets pas le pied dedans et tout mais c'est compliqué quand même quand t'es habitué à rouler un peu fort avec la voiture t'as du mal avec ce genre de voiture ouais t'as du mal ce que je savais pas c'est qu'il y a un actif simple aussi à l'intérieur de la voiture ouais je pensais que c'était un bruit enfin c'était vraiment le bruit du moteur mais au final voilà actif simple normalement ouais il y avait très léger ouais ouais on m'a dit donc je suis pas déçu mais je m'attendais pas après ce qui compte c'est que le rendu soit bon c'est ça tu verrais où tu faut autant que le rendu les larmes c'est pareil mais fin aussi j'ai changé parce que j'ai mis 10 qui dévoilé ouais là maintenant tu vas quand je fais une c'est lisse alors qu'avant ça va ça vivre au terre ça vibre au test moi sur mon 335 c'est le problème des disques voler ouais c'est vraiment en roulant ouais je m'étonne que c'est roulant en termes de châssis j'ai rien changé c'est le châssis d'origine ouais bah ça a l'air de bien aller en roulant franchement en passager n'a pas une énorme différence entre la m2 et la m135 qui ça se ressemble après c'est sur la longitude sur l'accélération pure en tout cas c'est pas ultra flagrant non c'est pas très vrai ouais sur l'est sur la longe peut-être c'est le turbo simple turbo je pense que c'est même si c'est pas le même turbo je pense que voilà d'un simple turbo c'est un peu pareil à l'accélération oui façon c'est des mots de passer le même moteur enfin c'est vraiment la même base il ya 50 chevaux de plus mais bon l'autre est un peu plus lourde c'est ça enfin je sais pas si c'est vraiment plus lourd en fait mais la boîte des vitesses est plus courte d'avis du rapport ouais c'est ça la décachée tu en vois vraiment une grosse balle ouais c'est un peu plus violent quand tu passes le rapport mais je sais pas si tu as vu la voie tu as vu le passage des rapports allant mais il est très rapide moi rapide et puis je prends quand même des légers à coups mais je trouve ça tu sais ça te met dans l'ambiance sport donc ouais mais c'est clairement on est dans une ambiance sport c'est comme tu dis mais c'est une gt enfin pour moi c'est une gt c'est vrai que c'est vraiment bien par contre pour moi c'est clairement pas le contrôle pour moi c'est pas le contrôle non mais c'est pas le vrai la vraie procédure là c'est du fort sur ta boîte de vitesse je sais j'ai senti que l'autre ça n'a pas voulu c'est pas le contrôle c'est pas le contrôle je peux par contre elle marche vraiment bien ta voiture oui non franchement ça va du bien je suis en DS je sais même si je suis au courant en robot je trouve ça ma fiche que DS c'est un ah non il doit y ok c'est un peu de nez ok c'est pas le petit 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 ok c'est pas le bon de châssis je crois ouais c'est un bon de ressort il y a un peu de roulis en fait pour moi c'est juste des bonnes barres anti-roulis déjà peut-être aussi les caltes je sais pas si ça a changé quelque chose les caltes ça améliore un petit peu mais honnêtement c'est perfectible tu sentiras pas plus que ça la boîte elle est vraiment géniale là ça senti ouais ça senti un petit peu ouais ça senti un petit peu ouais ça senti un petit peu Après, j'ai limite l'impression que j'ai plus de sensations dans celle-là que dans la... Je suis totalement... Après, c'est peut-être parce que le châssis est moins travaillé, je ne sais pas, mais vraiment, tu es plus dans l'ambiance, genre, excité, tu vois, que tu es dans l'autre. Je suis-tu même avec toi ? Parce que tu es moins serein du fait qu'il y ait moins de pièces ? Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, à l'intérieur de ton corps, ça ne fait pas le même effet. C'est un peu plus... C'est une autre motrice qui fait ça. Je ne sais pas. En passager, c'est ça. Par contre, au volant, je pense que tu as plus de sensations à bord d'une trop cute. Je pense. Après, il est quand même typé. Je sens vraiment que ça va dans l'arrière. Après, je sais que quand tu déconnectes tout, route mouillée, tu veux un peu drifter, ça drifte un peu. Mais ça ne te permet pas non plus de... Ça reste sur quatre roues motrices. Tu pourras drifter, mais avec des angles vachement plus larges que sur une coupe. C'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que tu as le bouton magique sur ton application qui fait que... Tu passes une voiture normale à un diable. Ça, je serais vraiment curieux d'essayer. Il me semble que c'est dans les 250 ou 250 euros, je crois que ça coûte. Mais franchement, tu payes une fois, après, tu fais comme tu veux. C'est ça. Je pense que je vais me laisser tenter par ça. Et aussi, la M135i, j'ai remarqué qu'on entend beaucoup l'admission. Quand t'accélères, ça siffle de ouf. Comparé à une M2, je trouve que ça siffle à mort. Genre, je ne sais pas si on pourra l'entendre, mais quand t'accélères... Bah oui, ouais, si. C'est vrai qu'on l'entend plus. Ça s'en plus. Au début, je croyais que c'était un problème, mais non, en fait, c'est la M135i. C'est comme ça. L'admission, et même les 2.35, je crois que c'est pareil. 2.40, etc., c'est vraiment pareil. Tu vois, toi, tu dis que c'est une GT, mais c'est vraiment une GT Sport. C'est sport. Oh non, un GT Sport quand même. Tu sens vraiment le côté sportif. Et ça marche vraiment bien. Je suis étonné comment ça marche pour l'origine. Est-ce que t'as un gros moulin ? Pour être honnête, je ne pensais pas que ça allait marcher. Moi, pareil. En fait, tu vois, 300 chevaux, maintenant, on est un peu habitué. Donc, ça marche bien, mais en général, t'es toujours un petit peu sur l'attente. Et bien là, en fait, pas du tout. Vraiment, je trouve que ça s'efface vraiment bien. Ah non, je n'y crois pas. Moi, j'ai été surpris. Après, je passe une Gove GTI, une BMW. Oui, mais regarde, tu avais une Gove GTI de 300 chevaux. 300 chevaux, mais il n'y a rien à voir. Normalement, sans le papier, la BMW, elle est moins performante que la Golf. Ah oui, clairement, mais là, ça ne marche pas. Et c'est pour ça, en stage 1 ou stage 2, je pense que ça doit envoyer. Sur chevaux, avec le côté 4 roues motrices. C'est ça, je pense que ça doit vraiment envoyer. Tu vois, moi, de base, je suis vraiment un gros taliban de la propulsion. Mais le fait que ça soit déconnectable avec l'application, maintenant, vraiment, je prends X-Drive. Je ne me pose même pas la question. Ah oui ? Ah oui, direct. Même si c'est un peu plus lourd, tu n'es pas 50 kg près dans une bagnole. Clairement pas, à part que tu fais du run et que tu te prends la bite, là, oui. C'est vrai que c'est que 50 kg en plus, t'as raison. Ah oui, c'est que 50 kg. 50 kg, c'est rien, c'est le poids de ta grandesse. C'est ça, même pas. Ouais, même pas, tu vois. Donc, voilà. Franchement, la polyvalence que ça, c'est vraiment agréable. C'est très polyvalent. Je comprends pourquoi t'as Sandeli. Franchement, ça donne envie, très clairement. Parce qu'un M2, c'est peut-être un peu too much Sandeli, tu vois. Même si... C'est au niveau de la gueule, surtout. Surtout au niveau de la gueule. En fait, t'es vraiment cramé à... Surtout quand tu pleures. Et même, tu vois, en termes de frustration, je ne sais pas si tu le ressens, mais c'est vraiment, t'es bien. Ouais, c'est confortable. C'est pas ta cu... Il y a juste les sièges qui sont un peu fermes. Mais j'ai envie de dire que c'est propre à toutes les BMW. Mais voilà, c'est ça, c'est propre à tous les BMW. À part les BMW, genre... Je ne sais pas si sur les nouvelles générations, c'est pareil. Mais genre sur le BMW 92, le siège du BMW M3 est plus confortable que le siège du BMW. Ah oui, d'accord. Vraiment, il y a un monde entre les deux. Dès que j'achète une BMW 92, moi, c'est la première modif que je fais, je mets un BMW M3. Direct, tout le temps. Quand tu fais de la longue trajet, c'est mille fois mieux. C'est vrai. Bon, en tout cas, merci pour ce petit tour. Avec grand plaisir. Tu m'as fait découvrir quelque chose que le X-Drive BMW, à part sur les 4K, tu ne connaissais pas. Sur les 4K, ce n'est pas pareil. Après, c'est un 4K, donc c'est normal. Oui, tu as l'effet un lourdeau, etc. sur le 4K, que forcément, tu n'as pas. Mais comme tu dis, moi aussi, quand je l'ai acheté, c'était la première fois que j'ai essayé un BMW, entre guillemets, sport X-Drive. Oui. J'ai toujours essayé des propus et justement, j'ai kiffé de ouf, un peu comme vous. Clairement, ça peut se comprendre. Non, écoute, en tout cas, je te remercie. Avec grand plaisir. N'hésitez pas à suivre le copain sur les réseaux sociaux. Et si vous avez kiffé la vidéo, likez, abonnez-vous et partagez-la. Ça nous fera plaisir. Voilà. À la prochaine. À la prochaine.